Sous-titrage Société Radio-Canada 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 de parler de certaines autres activités. On ne fait pas le portrait de l'ensemble de ce qui s'en vient, mais on va quand même cibler quelques activités qu'on se doit de garder à notre agenda qui arrivent très prochainement. C'est sûr, je vais vous parler de quelques activités, mais Maryse, qui est la coordonnatrice de la Maison de culture, je pense que... Vous la connaissez bien, oui. ...va se faire un devoir de venir vous trouver peut-être pour vous donner ça tout en détail. De façon plus détail. Oui, ce qu'on va avoir prochainement, on a un souper qu'on a débuté l'année passée un souper aux morts écrans pour la fête des mères. Ça, ça avait été un vif succès, hein? Oui, oui. Puis, je vais vous dire que c'était un guichet fermé, on avait tout vendu, les billets. Puis, cette année, on va s'enligner pour une bonne cause. Je vais... Oui, je vais vous laisser ça peut-être plus tard pour venir. On va passer ce spectacle-là pour trouver une autre activité. Mais le comité des loisirs et de la Maison de culture vont s'affilier pour une cause pour donner les argents. On va avoir aussi le théâtre, pourquoi pas, cette année, qui sont de retour, qui vont produire à... Ils ont leur soirée, qui va se faire produire ici à la Polyvalente. Ça fait que le théâtre, pourquoi pas, l'année passée, ils ont pris une année de relâche, mais cette année, ils vont être là. Donc, ils vont avoir une présentation d'une pièce de théâtre pour la période estivale. Oui. On va avoir aussi notre vente de garage annuelle qui se fait au mois de juin. J'ai reçu le communiqué aujourd'hui. Déjà, notre ami Gaston est déjà là-dessus à aller chercher son monde puis remplir la salle. On va avoir de quoi de nouveau cette année à la vente de garage. Le dimanche, c'était plus ou moins tranquille. Les gens avaient vendu, mais on va emmener du monde pour se divertir et on a de quoi de nouveau qui va se passer le dimanche. Bon. Je vais encore laisser Marie, je vous apporter ça. On me garde le suspense. On va avoir, on va débuter aussi les spectacles extérieurs avec la Saint-Jean-Baptiste. Cette année, on a Philippe Bergola. Pour ceux et celles qui l'ont vu à l'émission La Voix, bien, Philippe Bergola va être ici à Grande-Rivière pour la Saint-Jean-Baptiste. On est en train de négocier pour la première partie avec quelqu'un d'autre. On pourra vous faire connaître ça plus tard. On va avoir aussi, on va fêter la fête du Canada cette année. On va avoir un spectacle le 31, le 31, pour la fête du Canada. 31 juin. Oui, pour le 1er juillet. Pour la fête du Canada. On a six spectacles de chapeaux aux artistes. Cette année, on va se déplacer, chapeaux aux artistes va se déplacer pour cette année sur le stationnement de la Polyvalente. Formule différente. Formule différente, c'est parce qu'il va y avoir des rénovations qui vont être faites où est-ce qu'on était situé anciennement. Ah, bon. Il y a des rénovations sur le bâtiment. On ne peut pas être là. C'est quand même un beau site à la Polyvalente. Oui, un très beau site. On va être près de l'aréna, près des installations, puis du stationnement en face, en masse. C'est vrai que le stationnement, des fois, ça pourrait créer une petite... Ça y fait beaucoup, le stationnement. Ça s'est fait. Ça fait que là, ça va être là. Il ne manquera pas de stationnement de la Polyvalente. Beaucoup d'autres activités, beaucoup de petites choses à travers ça. Le soccer va débuter. On a d'autres activités qui vont commencer. Moi, j'ai une petite curiosité. Je vois sur le quai, est-ce qu'il va y avoir des activités sur le quai cette année? Oui, sur le quai. C'est un méchant beau site aussi. Oui, sur le quai cette année, ça va être une première. On est en train de... On a aménagé l'année passée le quai. On va finaliser ça cet été. Puis on va faire deux spectacles. Ah, bien, c'est super. Un vers la fin juillet et l'autre début. On va faire de quoi sur le quai. Bon. Faire connaître un peu. Bon. Comme on peut le constater, la vie culturelle est toujours vivante à Grande-Rivière. Et puis, il y a des gens qui travaillent, des petites abeilles qui travaillent pour préparer tout ça, pour faire en sorte qu'on aille quelque chose de vivant au niveau culturel, au niveau de la municipalité de Grande-Rivière. À Grande-Rivière, on a 33 organismes. Puis ces 33 organismes-là, j'ai eu à les rencontrer au mois de décembre. Ils sont tous actifs. Ils ont tous chacun leurs activités. Oui. Ceux qui veulent voir leurs activités, regarde, vous pouvez aller sur la page Facebook de la Ville ou sur le site de la Ville. Il y a un lien. D'accord. Toutes les activités qu'on peut amener ou ces choses-là sont là-dessus. Et un service qui est très intéressant aussi, on en parlait en préparation d'entrevues, les organismes qui veulent faire connaître leurs activités, il y a moyen d'en faire la promotion en collaboration avec la Ville. Peut-être rappeler un peu aux organismes la procédure à suivre. Bien oui. Les organismes qui veulent faire la promotion de leurs activités peuvent communiquer directement avec Annick à la Ville au 385-2282. Annick va les mettre sur le site de la Ville, la page Facebook. Et occasionnellement, on va même être sur le grand tableau au coin du carrefour et de la 132. Donc voilà une belle façon d'avoir une superbe de belle visibilité et de s'assurer qu'un maximum de personnes soient au courant des activités. Oui. C'est l'objectif derrière ce site. C'est ça. Bien, M. Moreau, est-ce que ça fait bien le tour de ce qu'on voulait toucher à l'intérieur de l'entrevue d'aujourd'hui? Oui, c'est parfait. Donc c'est un plaisir de vous recevoir en studio et comme on dit, on garde le contact. Au plaisir de se revoir, M. Moreau. Merci, Mirko. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Bienvenue, là, messieurs, nous en sommes maintenant à la capsule de divertissement. Bonsoir, Jessel. Bonsoir. Ça va toujours bien? Oui, ça va bien. Alors cette semaine, un sujet relié à la maison? Bien, en fait, ça va être des petits trucs maison parce que souvent, je vois passer sur Internet des images puis je me dis, « Ah, mon Dieu, c'est donc bien pensé. » Bon. Alors, vous allez voir des petits trucs maison qui peut-être vont vous servir. On va peut-être arriver même à appliquer. Voilà. Oui. Donc souvent, c'est des trucs assez simples. De façon à améliorer la qualité de vie à la maison ou améliorer la façon de réussir à passer à travers l'ensemble des tâches que représente l'entretien d'une maison? Exactement ce que tu viens de dire. On a même des téléphones de circonstance alors dans ce sens-là. J'espère qu'il va y avoir des trucs mais on va voir. Ça peut arriver, ça parie. Alors, on débute avec un premier truc. Je trouvais ça ingénieux. Donc, c'est une bouteille de crème et on peut en faire une espèce de support pour brancher le téléphone cellulaire ou le iPod ou peu importe. Le iPhone. Donc, au lieu de le laisser traîner sur le comptoir ou qu'il traîne par terre ou dans le vide. Donc, ça fait une espèce de support et qu'on peut brancher comme ça. Je vois, c'est vraiment ingénieux la personne qui a branché. Évidemment, ils l'ont décoré. Qu'est-ce que c'est? OK. Disons, vous voulez avoir une espèce de... C'est-ce que c'est un des deux designs qui ne fit pas? Tu veux un speaker de téléphone rapide. Un speaker? Oui. Je croyais que c'était carrément simplement une base. Non, mais c'est profond. Ça pourrait, si tu veux le faire tenir. Donc, on met des trombones. Est-ce que je serais curieux de l'essayer? Je n'ai pas essayé. Non. Mais j'avoue que si on prend la peine de faire une image, j'imagine, ça doit donner quelque chose. On a tout ce genre de papier-là à la maison. Donc, à ceux qui veulent le tester. Oui. Du moins, je l'espère. On attend vos appels. Ce serait le fun d'avoir le résultat. Oui, à la prochaine émission. Un petit atelier d'art plastique pour les appels primaires de la région. Donc, un haut-parleur assez facile à faire. Ensuite, j'enchaîne. Cette fois-ci, en cuisine, c'est pour faire un bol en chocolat. Ce que vous prenez, c'est un ballon que vous soufflez et vous laissez... vous versez dessus du chocolat fondu. Oui. Et vous prenez le temps que ça fige ensemble. Et ensuite, on fait éclater le ballon et on a un beau bol au chocolat. Je ne sais pas si c'est... Le résultat est très beau. C'est peut-être pas aussi simple que ça en a l'air, mais c'est vraiment joli. C'est l'étape de refroidissement, j'imagine, qu'on n'a pas mis en photo. Oui, c'est ça. Il y a un autre type aussi que vous allez voir. Ça, c'est des bols un petit peu plus petits. Le principe est un peu le même, sauf qu'au lieu de verser, on trempe le ballon dans un bol de chocolat. On fait refroidir, puis encore une fois, on éclate le ballon. Et c'est joli. Ça, je veux dire. Moi, je vois ça, puis ça me rappelle une chronique qu'on a faite l'année dernière ou à la période de part qui nous avait suggéré de faire des mants fun avec l'oeuf Cadbury à l'intérieur. Oui, que j'ai fait, qui était bon. On l'a essayé. Oui. Seigneur du bon Dieu. Ça ne donnait pas la photo. C'est en mangeant. Puis après ça, il faut t'aille courir un 10 km, pas de manteau dehors, à vitesse rapide. C'est en mangeant avec l'appareil à glycomètre à côté. Oui, oui, j'essaie. Une bombe de sucre. Non, ça a fonctionné. Je l'avais fait aussi, mais c'est assez riche. Tabarouette, c'est parfait pour les diabétiques. Tu ne peux même pas te piquer l'aiguille, ça sauve. Mais je l'ai essayé. Les enfants ont adoré. Bon, c'est bien ça. Puis les petits bols en chocolat à Pâques, je pense que je vais essayer. Ensuite, un autre truc. Disons que vous voulez refroidir votre vin, mais si vous mettez des glaçons, ça va le diluer, vous faites conjeler des raisins. C'est simple et c'est vraiment bien pensé. Et on enchaîne avec de l'orange. Il faut être un petit peu artistique. Je ne vous dirais que je ne suis pas sûre que ça donnerait ce résultat-là si je le ferais. Je pense qu'il faut être bon dans le bricolage un petit peu. Mais c'est très joli. Ce que vous voyez, c'était des oranges. Et là, ce que vous voyez, encore une fois, des oranges, mais on met du jello à l'intérieur de différentes couleurs. Donc, ça fait des tranches. C'est assez original pour les enfants. Bien oui, pour le monde qui ne travaille pas. Ça doit être... Oui, ça a l'air facile. Encore une fois, mais... Une belle façon de passer un 40 heures. Un 40 heures à faire des oranges. Exactement. Ensuite, un truc de peinture. Parce qu'évidemment, parfois, la peinture va nous couler sur les mains. Ah! Ça, c'est bien pensé, ça. Donc, c'est un petit couvercle. Des fois, c'est des choses... C'est moi, quand je peinture, moi, tout le monde le sait. Oui, c'est... Ça demeure pendant... Malgré qu'il y ait beaucoup plus de produits faits à l'eau maintenant. Oui, oui, oui. Tu te rappelles de l'époque. Je pense qu'il n'y en a plus même avec certains produits qu'il fallait que tu aires la maison pendant six mois. Je sais que tu sors de la maison six mois. J'ai connu la même peinture. Oui, c'était quelque chose, ça. Oui. Ensuite, j'enchaîne avec des crochets. Des supports pour les vêtements en bois, puis on a coupé une partie et on en a fait des crochets. Bonne idée. C'est assez ingénieux. Il y en a un autre principe encore avec des crochets, des ustensiles. Ah! Qu'on a pliés. Et c'est assez... C'est assez joli, là. Oui. Un autre truc, cette fois, avec un aspirateur. Disons que vous voulez trouver un objet très petit, mais pas l'aspirer. Vous prenez un bon nylon. Quand on ne trouve plus les enfants, non? Exactement. C'est un bon truc. Jusqu'à un certain âge, bien sûr. À l'adolescence, il ne pogne plus. Non, ça ne marche plus. Non, quand il décide d'aller dans la chambre, tu n'as pas à voir la belle-yeuse que tu veux. Tu ne peux rien faire. Il n'y a rien à faire. Ensuite, un autre... Ça, je trouvais ça assez original. Donc, c'est quelqu'un qui a fait un hélicoptère avec... Donc, il fallait penser. Un autre truc. L'autre truc ne marche pas. Oh! Il y a un truc qui marche... Pour tenir un livre de recettes. Ah! Les fameux supports au magasin. C'est le plus aussi, bien oui, pour tenir les... C'est bien pensé parce qu'on le laisse sur le comptoir puis on s'est allé lire. C'est juste quand tu arrives à changer de page que c'est un petit peu plus compliqué. Là, c'est... Ça prend un pied de biche. S'il y a de gâcher la magie du moment, ça va l'air tout cute. Ensuite, un autre truc. Pour faire des chandelles, encore un peu le même principe, là. Donc, on trempe un ballon et on fait éclater le ballon puis ça donne une petite chandelle. Donc, il y a des recettes pour faire des chandelles. Oui, avec la cire d'abeille aussi. Voilà. Donc, finalement, avec un ballon, on peut faire pas mal d'affaires. Ben oui. Des décorations. C'est des rouleaux de papier de toilette. Si vous avez des enfants, là, un dimanche, je ne sais pas quoi faire. Donc, c'est coupé pour faire des petites fleurs. On coupe des petites lisières. Ensuite, on forme des fleurs avec des pétales. Et c'est quand même joli comme décoration, là. Ben oui. Décorer une chambre d'enfant. Une autre décoration, très simple aussi, avec des assiettes en genre de styromousse ou en carton. Ben, superbe de bonne idée de bricolage pour les enfants du primaire, ça. Exactement. Donc, c'est des professeurs qui écoutent. On va pas au dispendieux, puis on arrive à des résultats qui sont amusants. Oui, oui. Très bien pensé de passer un dimanche après-midi. Ben oui. Donc, on joue pas au bingo, mais n'oubliez pas le bingo, par exemple. Oubliez le bingo. On va pas faire un dimanche le bingo, midi 30, après le bingo. Ça paraissait pas que c'était du placement de... Non, c'était une petite vide de même. Un placement publicitaire. Ah, juste, on enchaîne avec... pour faire sécher des souliers ou les accrocher. Ben, faut pas avoir des grandes pointures. Ben, faut que tu le places plus haut dans ce temps-là. Ah, OK. Oui, oui. C'est le truc. Où tu baisses le plancher. Je veux dire, si t'as rien à faire un dimanche, là. C'est sûr, tu peux changer le niveau de ta maison. Si t'as vraiment rien à faire. Ou les maisons en envers, comme tu nous avais montré. Exactement. Ensuite, j'enchaîne avec... C'est assez simple. Vous voulez remplir une chaudière et c'est... Ah, ben ça, c'est brillant, par exemple. Oui, c'est très brillant. Et la personne qui a pensé à ça, bravo. Hé! Donc, un porte-poussière pour remplir une chaudière à partir d'un petit lavabo. C'est... Il fallait y penser. Non, il fallait vraiment y penser. Je ne l'avais jamais vue, celle-là. Oui. Ensuite, j'enchaîne avec une autre image. Je trouvais ça joli parce que vous voulez placer des cadres, disons, des cadres de photos anciennes. C'est la forme d'un arbre généalogique. C'est vraiment beau. Donc, c'est les branches d'un arbre, les grands-parents, les arrières-grands-parents. Puis, je trouvais ça vraiment très, très joli. Ensuite, pour faire une petite bibliothèque très originale. Bien oui. Donc, on l'a peinturée. Ça donne un look rustique. Oui, ça donne un look très, très rustique. Très, très. Ensuite, j'enchaîne. En cuisine, c'est un peu comme les oranges. Si vous avez une arbre artistique, je ne suis pas sûre que moi, ça serait si joli, mais si vous avez la visite et que vous n'avez rien à faire, un bon 48 heures, bien, vous préparez ça en avance. Bien oui. C'est quand même joli. On enchaîne. Dans des réceptions. Oui, bien, il prémetait le temps de faire ça. Puis, c'est des couleurs qui sont intéressantes à travailler avec au niveau des fruits. Oui, ça met la couleur. Le papier de toilette, évidemment, vous allez voir que ça sert à plein de choses. pour faire, donc, pour planter un semis, une première plante. Et ça, bien, c'est pour ramasser des fils. De toute façon, on va ramasser nos fils d'arrégé, là. Oui. C'est bien pensé, encore une fois, pour faire du rangement. Puis, grand fil, rouleau d'essuiteau. Voilà. Tu as tout compris, le principe. Je commence à catcher. J'enchaîne. Avec des... Je ne sais pas comment ça s'appelle pour les canettes, pour ouvrir les canettes. Oui. Bon, bien, si on place ça sur un support, on peut accrocher un deuxième support et sauver beaucoup de place dans un garde-robe. Donc, encore une fois, il fallait penser. Et les mêmes petits trucs pour les canettes. On peut faire des très jolies fleurs, si vous connaissez un petit peu dans le... Le tressage spécifique. Le tressage de fils, et le tricotage et ce domaine. Mais c'est vraiment joli. Un autre petit truc. Donc, j'enchaîne ensuite avec des basses. J'adore ça. Je ne l'ai pas encore fait. C'est... On prend... On prend de l'eau qu'on va colorer avec du colorant alimentaire. Puis, on remplit des ballons, des ballons à gonfler. Puis, après ça, on enlève le ballon puis ça fait comme des billes, comme ça, qu'on peut placer sur notre terrain un peu partout. Si on a des gros ballons, bien, ça va faire vraiment comme des grosses billes. là. Bien oui. Donc, il fallait penser. Si on prend le support de tantôt puis qu'on le fait geler à l'intérieur, on peut l'accrocher sur l'air. Ça fait des boules de l'anoreille. Non? Je n'avais pas pensé à ça. Bien oui. Tu vois, là, tu fais preuve d'imagination pour mettre des principes ensemble. Ça allie un peu plié, ça, l'hiver, on veut dire. Tu en accroches juste une, mais... Oui, bien, encore là. Ça dépend de la grosseur du papier. Encore une fois, un truc de décoration avec une bouteille de 2 litres. On peut faire des espèces d'arbres un peu japonais. Bien oui. Donc, c'est assez simple. Un truc à faire avec les enfants aussi. Et ça, je trouve ça vraiment joli. C'est juste des... des éplures de crayons, comment ça s'appelle? Des retails de crayons. Ah oui? OK. Oui. Là, je cherchais. Oui. Qu'on a fait des petits bonhommes. C'est encore quelque chose à faire avec les enfants. C'est très joli. Coup de chair de crayons, là? C'est sûr, c'est sûr. Surtout l'aiguiser, tu sais, pour que ça fûte ton 360 minutes. Oui, t'en scrapes pas mal. À chaque coup, moi, il partait. C'est un autre histoire. Ensuite, un autre truc. C'est bien pensé. Donc, c'est un aimant que vous installez sur un mur de salle de bain. Puis, au lieu de chercher tout le temps vos coupons, ciseaux, bobbébine, c'est tout accroché. Mais ne pas sourire en rentrant dans la salle de bain si on a des broches. Peut-être pas. Ça peut peut-être... L'aimant n'est pas fort à ce point-là, c'est ça? Je retrouve ta sœur collée sur le mur. Je n'avais pas vu ce détail-là sur Internet. Il n'y avait pas d'avertissement. Donc, j'imagine que c'est correct. C'est vrai, c'est une bonne idée. Un autre truc. Surtout que la pince à cils chez la jante féminine, on la cherche souvent. On cherche tout le temps ces petites choses-là. Donc, c'est assez important. Qu'est-ce que c'est? Vous avez toujours une fermeture éclair qui descend. Il y a des jeans comme ça. Oui. Donc, tu mets une espèce d'anneau de porte-clés que tu attaches au bouton. Et ça n'apparaît pas parce que non, le bouton est attaché. Les fermetures couche-tard. Donc, c'est une espèce de... Ouvert 24 heures sur 24. Une ceinture de chasteté. Donc, c'est ça. Il n'y a rien qui descend. Ou la fameuse pince de la fourchette. Mais rester avec la fourchette toute la journée, ce n'est pas évident. Oui, non, c'est ça. Exactement. Mais c'est comme ça qu'on peut les crochir, par contre. Ah, encore une fois, tu fais des liens à tes images. Et c'est... Bravo, je suis fière de toi. Une façon d'accrocher des sacoches qui traînent partout. Donc, on met des petits crochets dans le garde-robe et on peut les suspendre. Et l'autre truc, encore une fois, là, c'est pour accrocher si vous avez 36 000 paires de pantoufles et sandales, etc. Donc, vous modifiez des supports pour en faire des supports à pantoufles et en sandales. OK. Donc, il y a peut-être des gens que ça va intéresser. Encore une fois, qu'un support, au lieu des cheteins, vous voulez faire du bricolage, donc vous coupez les petites attaches et ça fait des attaches pour les chips. Ah! Encore une fois, il y a des gens qui ont beaucoup d'imagination. Donc, c'est bien pensé. Ensuite, on enchaîne avec un clou. Comment frapper sur un clou sans se frapper les doigts et le tenir avec une paille à linge. Bien oui. Qu'est-ce que c'est vous faites du camping et vous voulez éclairer la tente? Vous prenez un bidon d'eau et vous mettez une lampe frontale et ça va faire une lampe au centre de la tente. J'ai trouvé ça quand même bien pensé. Bien oui. Très bien pensé. Un moule pour éviter que le popsicle va tout couler sur les mains. chez les enfants en bas âge. C'est une très bonne idée, ça. Donc, c'est pareil. On a tout à la maison, des petits cups à muffins. Des petits cups à muffins. Donc, il fallait penser. Encore une fois, des cups à muffins l'été, ça ne vous tente pas d'avoir des mouches et des moustiques dans votre breuvage. Un petit cup, encore une fois. Ça, quoi, ça sert? Vous prenez de l'aloès et vous faites des glaçons. Puis, si vous avez un coup de soleil, ça peut être assez... Ça peut faire du bien. OK. Parce que, évidemment, le coup de soleil, le froid fait du bien en général. Puis l'aloès, bien, ça a des vertus sur les coups de soleil. Les brûleurs aussi utilisent. Exactement. Donc, un petit truc. Ça, c'est pour ramasser les bouteilles de nettoyant. Donc, c'est des espèces de trucs pour les chaussures qu'on vend. OK. Les espèces de supports à chaussures que vous mettez sur les portes. Donc, vous pouvez remplir pas mal de choses là-dedans. Bien sûr. Un autre truc. Pour aiguiser vos ciseaux, vous coupez de l'aluminium. Ah, ça, je l'avais déjà entendu. Ça fonctionne en plus. Je ne savais pas, je n'ai jamais essayé. Donc, ça permet de les aiguiser facilement. Ensuite, vous avez des marques que vous voyez à gauche sur une patte de table, de chaise. Vous prenez des noix de Grenoble et ça répare parce qu'il y a de l'huile là-dedans. Donc, un moyen simple d'enlever des éraflures. Vous savez, des noix. Ah, oui. Oui. C'est bon. Des trucs en bois. Ensuite, pour ramasser des couvercles, un support à magazine parce que Dieu, c'est que ça traîne tout le temps partout les coulères puis on les cherche. On cherche le couvercle. Ah, ce n'est pas le bon puis on les trouve tout le temps. Ça fait du bruit. Voilà, donc c'est bien pensé. Qu'est-ce que c'est? Vous avez un garage et vous ne voulez pas toujours claquer la porte contre le béton, exemple. Vous prenez des nouilles à piscine, des espèces de trucs pour les enfants pour ne pas qu'ils puissent nager. Donc, ça vous permet pour ne pas qu'ils puissent nager. Pour qu'ils puissent nager. Ou plutôt pour être certain qu'ils flottent. Pour les yeux qu'ils flottent. C'est mieux de même. Parce que si la nouille en fait que je nageais, il y a un problème. Elle ne remplit pas sa position. C'est pas facile de nager avec une nouille, là. Avec une nouille. Jeu de mots. Oui. Ensuite, on enchaîne. Qu'est-ce que c'est pour mesdames pour cacher de l'argent dans un portefeuille, dans une sacoche, si vous la mettez dans votre protège dessous? OK. Si un homme fait ça, ça peut être plus louche. C'est sûr. C'est sûr. Mais généralement, les gens ne vont pas fouiller là-dedans. Donc, ça peut être quand même un petit truc pour cacher l'argent. Tout le monde le sait maintenant? Maintenant, tout le monde le sait. Qu'est-ce que c'est? C'est des magazines qu'on a coupés en petits ronds comme ça. On a fait une horloge. Et on fait vraiment beaucoup de trucs artistiques. C'est des cadres faits avec des magazines. Oui, mais ça a fait un peu plus de filier. C'est sûr que ça demande la patience, là. Mais il fallait le faire. Surtout si tu veux relire l'article, ce n'est pas évident. Oui, c'est ça. C'est une hémotique de tête. De loin, on ne dirait pas que c'est ça. Non, non, c'est ça. C'est la première fois que je voyais ça. Ensuite, pour éviter que... C'est un... J'oublie le nom. Une rallonge? Une rallonge. Une rallonge. Une rallonge. Pour éviter qu'elle se débloque. Oui, qu'elle se détache. Juste à faire un... Ça, c'est une maudite bonne idée, en passant. Oui, moi, c'est très simple. Il fallait penser, mais j'avoue, je vais le faire. Ensuite, on reste dans les prises. Si vous voulez dissimuler une prise de courant. Ça, c'est OK. C'est assez cute, là. Vraiment, là. Oui, oui. Fait du bien d'en parler. Oui, c'est ça. Non, mais c'est une bonne idée. C'est simple, puis ça permet de les séparer. C'est tout à la fête de démêler ça quand on a une quinzaine, là. C'est un drame dans ma vie. Fait du bien, là. Il fallait que j'en parle. Encore un truc avec une paille. Pour enlever le noyau, la queue d'une fraise. Je n'ai pas essayé, là. Là, ça a l'air super simple, mais je ne sais pas. Enlever la queue d'une fraise. Oui. Donc, ça enlèverait la queue d'une fraise. Je pense que je comprends. Tu comprends le principe? Oui. Là, c'est ça. Tu y perces toutes les fraises d'une par une. Et ça enlève le six... Il faut savoir que c'est aussi performant qu'il y a l'air avec l'équeutage traditionnel. Parce qu'il y a des gens, les queues, ça les perturbe. Donc, il y a toutes sortes de choses dans la vie qui peut arriver à quelqu'un. J'enchaîne. C'est incroyable ce qu'on peut faire avec une paille, hein? C'est incroyable, incroyable. Ah, ça, je trouve ça cute. C'est une balle de télévision. C'est une balle de tennis qui peut servir de porte-clés, porte-enveloppe, porte-serviette, porte-crayon et c'est bien cute. Ben oui. C'est quelque chose à faire avec les enfants aussi. Moi, j'ai appris ça, une balle de tennis, ça n'a pas une durée de vie qui est bien, bien longue. J'ai suivi des cours de tennis l'été dernier, puis moi, je pensais faire la saison avec mes balles, mais après quelques matchs, les balles... Ah, tant que ça? Ah oui! Ah, mon Dieu! Je savais pas. C'est une bonne façon de récupérer les balles. Ben c'est ça, vous faites des décorations avec. Ben oui! Et dernier petit objet... Question de mettre la couleur dans la salle de lavage. Ben oui! Ça, j'ai trouvé ça ingénieux. Vous avez un enfant, puis là, la poussette fait plus, ben vous la transformez en salle de jeu. J'avais vraiment pas vu la poussette. Oui, c'était une espèce de Moïse, là, de poussette. Ben oui! Donc, ça devient une salle de jeu et ça doit être vraiment le fond pour accrocher les ciseaux, le tableau. Puis toi qui aimais le dessin, t'as remis ça, donc moi, j'adore ça. C'est une façon de récupérer, puis... C'est à l'antidé. Oui. Oui. Donc... Trouver des chaises qui font pour la hauteur, c'est un défi, mais... Ben c'est sûr, mais c'est une bonne idée. Donc, ça a terminé mes trucs maison. Ben c'était intéressant. Oui. Puis on a vu des choses que moi, j'ai appris. J'ai appris quelques trucs. S'il y en a quelques-uns que vous pouvez appliquer, ben... Il y en a un que j'ai déjà appliqué le truc de la rallonge, là, ça fonctionne. Ça fonctionne? Des fois, j'en fais trois, trois, quatre, moi. Ah oui, c'est sûr. Pour être sûr que... Que ça ne déploque pas. Ça doit faire dix ans que c'est plogué pareil. Ça fait dix ans que c'est plogué, OK. Ah oui, parce que moi, ma balieuse, le cordon rétractable, comme on dit, a fini par... par toujours être en mode rétraction. Rétraction. Si ça se dit. Et puis la façon que j'ai pu régler le problème, c'est à présent le double nœud qu'on a vu tantôt, là. Ben c'est bien pensé. Fait que là, j'ai une rallonge en permanence sur ma balieuse. Ça aussi, ça fait du bien d'en parler. Ben oui, des fois, les balieuses, ils ont un fil d'un pied de l'eau. C'est une bonne balieuse, mais c'est pas une électrolux, là. Les électrolux, c'était super bon pour t'as fait longtemps, là, c'était un mécanisme-là, là, mais la mienne, là. Non, c'est... Donc, le plaisir de la chose, c'est qu'il y en a un autre la semaine prochaine. Bien sûr, toujours. Là, on attend le dernier mois de production de l'année pour la saison 2013-2014. Alors, espérons, vous allez être avec nous encore une fois la semaine prochaine pour une capsule divertissement. Merci, Jocèle. Ça fait plaisir. Et à la semaine prochaine. Eh bien, mesdames, messieurs, c'est tout pour cette semaine. N'oubliez pas que notre programmation est disponible sur le web au tvcgr.com et sur YouTube sur la chaîne tvcgr. Vous pouvez nous laisser vos commentaires au tvcgracommercialhotmail.com ou directement sur notre compte Facebook Télévision communautaire de Grande-Rivière. La Télévision communautaire de Grande-Rivière est toujours à la recherche de bénévoles pour la réalisation et le montage de ses émissions. Vous souhaitez vivre une expérience en audio-vidéo ou en communication en offre de la formation. Contactez-nous au 418-385-3909. Et c'est tout pour cette semaine. Rendez-vous la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada